Technomaps a 25 ans, c'est basé à Dieppe, sur un territoire très dynamique. Et en fait, on est historiquement des préparateurs automobiles qui avons basculé dans le monde du prototype et de l'innovation. Et donc aujourd'hui, notre singularité, c'est qu'on est une équipe de 70 à s'occuper de l'intégration des innovations dans les véhicules de mobilité. Donc notre métier, c'est de travailler en confidentialité, mais de préparer cette mobilité du futur. On est très impliqué dans le territoire parce qu'effectivement, le territoire à Dieppe, déjà, c'est relativement dynamique. On se connaît tous très, très bien localement. Donc on mène des opérations, toutes les entreprises ensemble, mais aussi avec les institutions locales, avec les institutions régionales. Donc Technomaps, directement, on est relié à Nextmove, qui est le pôle de compétitivité et mobilité de la région. On intervient auprès des écoles, à la fois sur la partie des baccalauréats, mais aussi en leur fournissant un certain nombre de pièces dont on n'en a plus besoin, des moteurs tout neufs, par exemple, pour que nos jeunes générations puissent travailler sur des moteurs d'aujourd'hui. Il est très important, cet être régional, parce qu'en fait, on a grossi assez vite en effectif. Depuis 2014, on était 25 en 2014, aujourd'hui, on est 70. Pour pouvoir loger tout le monde, il a fallu transformer notre bâtiment, se déménager déjà, pour aller sur un bâtiment beaucoup plus grand, deux fois plus grand que celui qu'on avait auparavant. Et là, l'aide de la région nous a permis de le faire. Très simplement, on bénéficie d'infrastructures aujourd'hui toutes traissantes grâce à ça. Eh bien, on est en train de travailler sur un démonstrateur automobile. On est en partenariat avec un laboratoire, les CIGELEC, l'IRSEM, et avec une autre entreprise qui, en fait, est aussi sur le territoire, puisqu'ils sont basés à Gaillon, c'est IDé Concept. Et avec les trois entités, on est en train de réaliser un démonstrateur automobile hybride, très innovant. Et pour ça, on a bénéficié des fonds FEDER, donc Région et Europe, sans lesquels on n'aurait pas pu se lancer dans cette démarche-là. C'est important parce que c'est des gros investissements pour une PME. Pour autant, c'est enthousiasmant. On est sûr de faire quelque chose avec ça, et donc de générer de l'emploi derrière. Il y a de grandes chances, en tout cas. C'est pour ça qu'on travaille dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada